Comment est-ce que l'emplacement de votre propriété affecte la valeur? C'est sûr qu'on peut se fier à l'expression anglaise « location, location, location ». L'emplacement de la propriété, c'est la chose la plus importante pour déterminer sa valeur. Mon nom c'est LJ Aguinaga, je suis courtier immobilier chez LJ Immobilier. Et là, aujourd'hui, on va discuter de ce sont les points les plus importants pour déterminer une bonne valorisation et qu'est-ce que les acheteurs cherchent. La première chose que les acheteurs vont considérer, c'est c'est quoi la distance à leur travail. Aujourd'hui, avec le télétravail, on voit ça un petit peu moins. Par contre, la plupart du monde, il faut quand même considérer leur trajet quotidien pour aller au bureau. C'est un facteur important parce que le monde veut savoir combien de temps ils vont passer dans leurs autos à chaque jour. Deuxièmement, sont comment les écoles du quartier? Est-ce qu'ils ont des bonnes critiques? Est-ce qu'on a eu des bonnes références des amis dans le quartier déjà? Pour la plupart des acheteurs, les écoles, c'est un point très très important. Troisièmement, sont quoi les services que la municipalité nous fournisse? Est-ce qu'ils ont des piscines, des bibliothèques, des bonnes sports d'équipe, des choses comme ça, des autres activités pour faire pour les aînés peut-être? Ce sont des choses que le monde veut considérer quand ils vont considérer une municipalité. Quatrièmement, c'est quoi le taux de crime dans ce secteur-là? Est-ce que c'est un espace qui est très très sécuritaire ou est-ce qu'il y a des doutes qui se portent à la pensée? Maintenant, les choses qui affectent négativement la valeur d'une propriété. Est-ce qu'on est à côté d'un chemin de fer? Je ne parle pas de proche, mais à côté, que littéralement, on entend le train très proche à tous les jours, même à l'intérieur de la propriété, ou même peut-être que ça fait bouger un peu la maison à chaque fois que ça se passe. Deuxièmement, est-ce qu'on est à côté d'une autoroute? Est-ce qu'on entend les autos passer à tous les jours? Troisièmement, est-ce qu'on est à côté de l'aéroport? C'est sûr que si on voyage beaucoup, un aéroport peut être un bon point. Par contre, entendre les avions à tous les jours, ce n'est pas quelque chose que la plupart des acheteurs vont vouloir faire. Quatrièmement, un cimetière. C'est sûr que ça fait partie de la vie. Par contre, on ne veut pas nécessairement avoir le besoin de le regarder à tous les jours. Est-ce qu'on le voit même de notre cours? Ce sont des points que le monde va vouloir voir beaucoup moins. Tous ces points affectent la valeur des propriétés. C'est pour cette raison qu'il faut être très sévère quand on considère les emplacements des propriétés et n'oubliez pas « Location, location, location ». Merci, on se reprend la semaine prochaine.